bonjour à tous c'est ici Canetan aujourd'hui je vais faire la première vidéo d'une série de trois vidéos alors cette première vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne mon exploitation minière donc ma mine et donc j'ai inventé deux machines enfin j'ai repris deux machines et donc ce sera les deux machines les plus importants pour se déplacer dans la mine donc une machine que j'appelais le transporteur vertical donc ceci là pour transporter des biens ou des personnes d'un point comme ça à là bas et ensuite un ascenseur donc ça vous connaissez bien sûr un ascenseur pour descendre dans la mine pour revenir avec des biens ou des personnes donc ils sont un peu c'est pas des simples un simple ascenseur et un simple transporteur vertical j'ai quand même un peu un peu un peu travailler là dessus pour que je puisse faire revenir à chaque fois la machine et tout sans devoir voler et tout pour venir ainsi etc donc vous allez voir donc pour commencer le transporteur vertical hop donc imaginez que quelqu'un monte dedans hop et b donc pour commencer vous détendez la corne moi je connais les touches mais voilà donc vous détendez donc là je détends la corne cette corne là vous la détendez et vous n'avez plus qu'à tendre celle là si vous comprenez bien comment ça marche allez-y doucement quand même détendez encore parce que des fois il n'y a pas assez de corps détendu donc ça risque de casser votre robe de rum je l'ai déjà cassé on va y aller doucement parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo donc hop et hop c'est à peu près bon voilà donc voilà et donc c'est que bon un peu plus loin parce que sinon ça fait pas très rp magique la personne descend maintenant ouais donc c'est un peu plus loin mais bon c'est pas grave imaginez que la personne on arrivait jusqu'au bout la personne descend et ensuite elle peut prendre l'ascenseur donc déjà elle peut appeler l'ascenseur donc j'ai pas mal galéré pour l'ascenseur ça m'a pris vraiment beaucoup de temps rien que pour trouver un moyen de de faire revenir l'ascenseur vers le bas vous allez voir hop donc l'ascenseur suivi doucement faut pas trop que ça cogne et je peux aller dessus et après il faut que quelqu'un donc voilà c'est vraiment un travail de cop il faut vraiment qu'il y ait un mec là-bas par exemple qui tire le véhicule et tout et qui le fasse revenir donc c'est vraiment un travail d'équipe donc un mec ici qui s'occupe des manivelles ici un autre qui se déplace qui va là et il faudrait qu'il y en ait aussi un ici je dirai voilà pour qu'il puisse faire descendre le l'ascenseur va le faire monter mais ce n'est pas fini puisque vous pouvez vous même le faire le faire descendre donc regardez j'ai fait j'ai réussi à faire ça donc là si vous voulez vous avez fait vos conneries dans votre mine là vous avez tout fait péter et maintenant vous voulez que l'ascenseur redescende bam alors c'est en quel sens je sais pas on a ici ce sens là ouais c'est ce sens c'est ce sens et donc voilà donc là vous pouvez vous même appeler l'ascenseur en bas de votre mine bon par contre allez-y doucement à l'atterrissage parce que sinon ça va plan ça va bas et donc pour ça j'ai quand même pas mal galéré pour faire ce système de pouvoir rappeler l'ascenseur d'en bas directement avec un système de relais donc ça marche je suis content donc voilà donc donc vous aurez deux vidéos qui vous explique comment fonctionne comment fonctionne ces deux machines et puis voilà puis vous trouverez un moyen sûrement d'améliorer encore tout ça mais bon je pense que j'ai déjà pas mal poussé le truc là vous dites ouais mais ça sert à rien il faut toujours qu'il y ait quelqu'un est fou qui vous qui remonte la machine et tout ben oui mais c'est ça qui va être bien avec le multijoueur des médias l'ingénieur c'est qu'on devra beaucoup travailler en coppe surtout pour ce genre de choses pour les mines etc et donc c'est ça qui est bien puisque sur space engineer vous faisiez des vieux tuyaux où les minerais y passer dedans tout donc c'est transférer les minerais là vous voyez quand même là c'est un peu plus complexe un peu plus dur et donc donc il y aura du travail d'équipe donc c'est cool donc ben voilà c'est fini donc n'hésitez pas à liker la vidéo à faire à dire ce que vous pensez de ces deux prototypes pourquoi pas proposer d'autres machines qui pourraient nous servir dans des exploitations minières de ce style et n'hésitez pas aussi à vous abonner puisque je continuerai à faire des vidéos régulièrement voilà merci à vous